Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 9 janvier. Nouveau Quintet Plus sur les pourdames de Paris Vincennes, il s'adresse uniquement à des femelles. Voici ma sélection pour cette épreuve, j'ai placé en tête numéro 7, A Great Lady. Sa musique plaide pour elle, elle compte déjà 5 succès en seulement 6 courses courues. Elle connaît Vincennes, certes elle va découvrir la grande piste, mais elle semble en mesure de poursuivre sa moisson victorieuse. On lui posera le numéro 12, Axion Ripley, qui a l'avantage de connaître le parcours, de faire preuve d'une belle régularité. Sachez également qu'elle compte 4 podiums en 6 sorties et en étant déférées des postérieurs. Elle fait face à un bon engagement au plafond des gains. Bref, dans ces conditions, elle devrait pouvoir jouer les premiers rôles, sachant qu'elle est derivée par Jean-Etienne Dubois, qui connaît bien cette épreuve. Il s'était imposé avec Tempête de nous en 2011 et a gagné la précédente édition au Sudki, d'une autre de ses protégés, à savoir Vales Kadjet. Donc le 7 et le 12, mais deux préférés. Ensuite j'ai retenu le 8, Anin, qui après 3 disqualifications consécutives vient d'aligner 2 victoires. Une confirmation est attendue. Le numéro 5, Abata, encourageante 2ème le mois dernier sur le parcours qui nous intéresse, c'est un plus. Et ce à l'issue d'une plaisante fin de course, à elle de confirmer. Le numéro 10 ensuite, c'est Altesse de Banet. Il faut impérativement la racheter. Elle s'est montrée fautive au départ, dernièrement et auparavant. Elle avait collectionné les bons résultats et n'est pas spécialement fautive. Donc elle trouve ici l'occasion de refaire parler d'elle. Le numéro 9, Andalouse, toujours présentée à bon escient par la famille Provo, mérite également une mention favorable. Attention également au 13, agréable Ginilou, qui n'est pas des plus régulières, qui n'est pas non plus des plus sages. Mais dans un bon jour, elle peut profiter de ce bel engagement. D'autant qu'elle sera différée des postérieurs et on dit le plus grand bien dans les coulisses de Vincennes. Attention également au numéro 1, Agrippa Méloise. Elle est barrée pour les premières places au regard de ses dernières sorties. Mais dans ce lot, sa forme et son attitude au parcours peuvent lui permettre de faire l'arrivée pour une 4ème, 5ème place. Résumé chiffré, 7, 12, 8, 5, 10, 9, 13 et As. Suite du programme à Vincennes, dans la 3ème, on reprendra le 306 Topaz de Landry, le 305 à Idaboko. Attention à elle, c'est une bonne jument étrangère. Le 304 Topaz Jeff, ces 3 juments ont été classés dans cet ordre. C'était le mois dernier à Vincennes sur ce parcours. J'aime beaucoup à Idaboko le 305. Le danger pour elle, sans doute, 310 ou d'Idele Vétry, qui avait gagné un quinte et plus l'an dernier et l'hiver dernier sur ce tracé. 305, 310, 304 et 306. Dans la suivante, la 4ème, attention, 409 fut d'érable, irréprochable sous la selle depuis plusieurs semaines. Ces 3 dernières sorties autrementées, c'est 2 victoires et une place de 2ème. Il devrait confirmer, on lui opposera le 412 et le 402, 2 protégés de Franck Leblanc, délicates mais douées. Savoir, Urania Débo et Huron du Cébé. Attention également, en 410, c'est Huguel Indumène, je sais que Jean-Yves Touillet le trouve au mieux à l'entraînement. Le cheval est délicat, notamment au départ, mais s'il part sur la bonne jambe, il est capable d'accompagner les précédents cités. Dans la 8ème, attention, 813, Brice de l'Alba. C'est une débutante ambitieuse sous la selle, elle possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Attention dès lors à ses débuts autres montés, le 813, Brice de l'Alba. Concernant Nantes, je vous conseillerais surtout le 604 Udako. Daniel Doré me l'avait conseillé lors de son dernier succès, le cheval reste sur 4 victoires désormais. Il peut signer la passe de 5, même si le danger pour lui pourrait venir du 611 Ultime Caprice, qui vient de manifester un net regain de condition à Cabourg en faisant l'arrivée. Et le 609, également Tamarou, il sera déféré des 4 pieds, c'est un paramètre important, puisqu'en 3 sorties pieds nus, déféré des 4, ce cheval compte 2 succès en 3 sorties, donc attention à lui. Dans la 7ème, j'aime beaucoup le 705 Sam Marco. Je vous l'avais conseillé lorsqu'il a gagné plaisamment et facilement à Rouen-Mont-Kanchy. Il a confirmé depuis en se classant 3ème d'un quintet à Vincennes. Ici, il retrouve une belle occasion de s'imposer et de renouer avec la victoire. Le 705 Sam Marco en Réunion 2 à Nantes. Attention également au 701 Tom Rush, c'est un cheval dur à l'effort, il peut lancer la course de loin. Et à ce petit jeu-là, il mérite également une mention des plus favorables. Course ciblée à Nantes, la 6ème et la 7ème avec une préférence pour le 705 Sam Marco. Bon jeu à tous et à demain sur Direct Course. Merci d'avoir regardé cette vidéo !